Bonsoir, frères et sœurs, bienvenue. Acte de contrition. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Là, frères et sœurs, vous pouvez fermer les yeux et vous rappeler les péchés que vous pensez avoir faits. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous enfoncer et de vous faire pénitence. Amen. Sainte Vierge Marie, je vous supplie d'offrir à Dieu le précieux sang de votre divin Fils pour obtenir que pendant cette nuit ou cette journée, sa grâce toute-puissante fasse. Évitez au moins un péché mortel. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Frères et sœurs, lisons ensemble le psaume 90, sous les ailes divines. Quand je me tiens sous l'abri du Tréhaut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste magnifique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité et une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Tréhaut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer et le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Oh, Vierge, il se fait tard. Tout s'endort sur la terre. C'est l'heure du repos. Ne m'abandonne pas. Mets tes mains sur mes yeux. Comme une bonne mère. Ferme-les doucement. Aux choses d'ici bas. De soucis, de chagrin, mon âme est fatiguée. Le travail qui m'attend est là, tout près de moi. Mets ta main sur mon front. Arrête mes pensées. D'où sera mon repos s'il est béni par toi ? Pour que demain, plus fort, ton humble enfant s'éveille et reprenne gaiement le poids d'un nouveau jour. Mets ta main sur mon cœur. Que lui seul toujours veille et redise à son Dieu. Un éternel amour. Prière à Marie, Rénie Immaculée. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Rénie Immaculée. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Rénie Immaculée. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. verset 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 vers Marie, Règne Immaculée de l'Univers, triomphée et régnée. Mère, Marie, Règne Immaculée de l'Univers, triomphée et régnée. Mère, Marie, Règne Immaculée de l'Univers, triomphée et régnée. Je renonce à 100 ans, à toutes ces œuvres, à toutes ces séductions, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Ô Marie, Règne Immaculée, garde-moi dans son amour et à votre service et donnez à mon cœur la dimension du vôtre. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de ta mort. Amen, Amen, Alléluia. Près de toi, bonne mère, tes enfants sont à genoux. Ils te font leurs prières et te chantent leur amour. Près de toi, bonne mère, nous voulons toujours rester. Rien ne pourra sur terre de tes bras nous arracher. Loin de toi, bonne mère, si l'heureux m'est égaré, viens vers notre misère. Viens toi-même nous chercher. Sainte Vierge, ô Mère, laisse-moi te contempler. Dans la jeune lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route, toi, étoile du matin. Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Ô, fais-moi généreux et vaillant comme toi, Mère, si courageuse, debout au pied de la croix. Que ta sainte présence me protège à tout jamais, ô Vierge du silence. Donne-moi ta grande paix. Le Seigneur fut pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'un hommage sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles et des siècles. Amen. Apprappe-moi par la main et relève-moi. C'est pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail, quelque chose qu'ils voudraient récupérer. Seigneur, me voilà dans de beaux draps. Que vais-je devenir sans travail, sans ce que j'ai perdu ? Qui va payer les factures ? Comment allons-nous réussir à manger ? Et puis, il y a l'hypothèse et les visites chez le médecin. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. J'ai entendu dire que nous ne façonnons pas Dieu. C'est Dieu qui nous façonne. Est-ce que tu veux me dire que tu as quelque chose de mieux pour moi ? Aide-moi à être patient et à ne pas perdre confiance en toi. Je veux croire que tu vas me prendre par la main et me tirer hors des eaux profondes où je suis en train de sombrer. Et alors, comme pendant la tempête avec toi et Pierre, nous marcherons tous les deux jusqu'à la barque. Et sur le rivage, nous partagerons le pain et nous boirons ce vin que toi seul sais comment verser. Et alors, je connaîtrai la joie profonde de celui qui s'abandonne entièrement à toi. Amen. Donne-moi la paix qui vient de toi. Mon Seigneur, je me suis dit à moi-même au moins mille fois que je n'avais regardé mon passé, mon présent en face. Et puis, mille fois, je lui ai tourné le dos parce que j'avais peur. Mais à présent, au nom de Dieu, source de toute vérité et de tous les saints désirs, je me sens prêt à commencer à sonder mon cœur parce que tu es là à mes côtés. Cache-moi sous tes ailes et protège-moi. Empêche-moi d'avoir peur de ce qui peut se passer. Donne-moi cette paix que le monde que le monde ne peut me donner. Nourris-moi sur ce chemin, ô pain de lumière et de vérité. Toi, la nature des pèlerins, toi, la force de ceux qui sont fatigués, régis-toi dans le Seigneur, ô mon Dieu, et brille comme une étoile dans les ténèbres de la nuit. Amen. Mes yeux se sont brouillés de larmes que je ne pouvais plus retenir. Où es-tu, Jésus ? Pourquoi n'ai-je pas senti ta présence auprès de moi ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à la sentir maintenant ? Es-tu présent dans mon cœur ? J'ai tellement peur. Aide-moi à me souvenir qu'à travers tous ces événements, tu es la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais fin. Si tu crois en moi, tu verras éternellement. Donne-moi de pénétrer dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Et donne-moi de me confier à ton amour toujours présent. Amen. La prochaine prière, c'est pour si jamais vous vous êtes sentis trahis par un ami ou une amie ou par quelqu'un de votre famille. Seigneur, le plus cher de mes amis qui ne m'abandonne jamais, qui ne déçoit pas ses amis, l'un des meilleurs amis m'a trahi. J'ai fait confiance et à présent je regrette de ne pas avoir été plus discrets. Si c'est sûr la vérité que l'amitié se fonde, alors je n'ai plus aujourd'hui que toi pour ami. Tu nous appelles tes amis. Tu nous confies le mystère de ta propre souffrance. Tu partages avec nous ton corps et ton sang. Toi aussi, tu as souffert de la trahison d'un ami. Et aujourd'hui encore, tu souffres à cause de la trahison. Seigneur Jésus, reste avec moi dans le don que tu m'as fait de toi-même, dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Et donne à mon cœur la force de vivre ce moment de confusion. Nourris-moi, console-moi, Jésus. Amen. Prières d'action de grâce pour le don que Dieu nous a fait dans l'Eucharistie. Tu es au cœur de nos vies. Merci Seigneur d'être au cœur de nos vies. Le don de ta présence sacrée dans l'Eucharistie. Livré pour nous, livré en nous. Peu nous donner la paix et le contentement. En débit des problèmes que bien souvent nous accablent. Je crois que dans les profondeurs de mon âme, toi, le Père et l'Esprit ne fait qu'un. Donne-moi de sonder la profondeur de ton amour à chaque fois que je prends part à l'Eucharistie et que je reçois ton corps et ton sang. Donne-moi de me vider de toutes choses afin que tu viennes me combler. Toi qui t'offres chaque jour pour la vie de ce monde. Amen. Devenir un en Christ Seigneur notre Dieu Toute la notion de solidarité chrétienne est fondée et centrée sur la participation commune à la table commune. Tout comme les nombreux grains de blé sont réunis dans un seul pain. Tout comme les nombreux grains de raisin sont pressés dans une seule coupe. De même, nous sommes un en Christ. Si nombreux que nous soyons, comment pourrions-nous ne faire qu'un avec le Christ si nous ne faisons pas un en Christ ? La prochaine prière sera pour nos amis et ceux que nous aimons, même la famille. Seigneur Je vois clairement que toute affection que je peux avoir est à peine une goutte d'eau jetée dans le vaste océan des mers. Comparé à la tendresse de ton cœur divin pour ceux que j'aime. C'est pourquoi je ne peux même pas par la pensée souhaiter autre chose que ce que toute puissance sagesse a prévu pour chacun d'entre eux. Seigneur, bénis tes amis de prédilection et les mire selon le bon plaisir de ta divine bonté. Amen. Sois ma vision Sois ma vision Seigneur de mon cœur Tout le reste n'est rien pour moi sans ton existence Tu es l'unique objet de mes pensées le jour et la nuit Que je veille ou que je dorme ta présence est ma lumière Sois ma sagesse Toi qui est ma parole véritable Que je sois toujours avec Toi et Toi avec moi Seigneur Ô mon Père Tout-Puissant que je sois ton fils bien-aimé Sois dans ma demeure et moi dans la tienne Sois mon bouclier l'épée pour la bataille Sois ma dignité Sois mes malices Sois l'abri de mon âme Sois ma tour de garde Élève-moi vers le ciel puissant à la source de ma puissance Je n'ai pas besoin de richesse ni de louanges veines des hommes Sois mon héritage maintenant et pour toujours Toi et seul premier dans mon cœur roi puissant du ciel tu es mon trésor cœur de mon cœur quoi qu'il se passe soit toujours ma vision ô maître de tout soit ma vision ô seigneur de mon cœur tout le reste n'est rien pour moi sans ton existence à la source Alors, je vous propose une petite adoration. Jésus, notre chemin, notre vérité, notre vie. Le thème, laissez ma vie se transformer en Christ. Au cours de la dernière scène, Jésus a parlé aux disciples en ouvrant son cœur. Prenez quelques instants pour adorer Jésus, qui est mort et rusticité pour vous. Qu'il désire tellement faire partie de votre vie qu'il se donne à vous en nourriture, dans la communion. Qu'il désire être si proche de vous qu'il reste présent ici dans l'Eucharistie, dans la simplicité et le silence. Adorons Jésus, vérité. Je demande à l'Esprit Saint que Jésus nous a donné pour être notre avocat, devant le Père, d'envahir mon âme de lumière divine. Pour que je puisse recevoir la parole de Dieu en plénitude, dans mon cœur, en laissant la parole vivante transformer mes points de vue, mes comportements, mes sentiments, ma vie. Lecture, Jean 14, 1-21 Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. « Sinon, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place, et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment serions-nous le chemin ? » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? La parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyons en moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres même. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grands, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai et je le prierai, le Père. Et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. Merci. Merci.